Chers élèves, dans cette clipse vidéo, on va apprendre ce que veut dire tension électrique. Voici une pile, c'est-à-dire générateur de tension continue. Une pile est caractérisée par ces deux bornes, donc c'est un dipôle, dipôle électrique. Générateur de tension continue, la borne plus ici, est le siège d'une accumulation de charge électrique positive. La borne moins ici, est le siège d'une accumulation de charge négative. Voici donc une différence de quoi ? De nature de charge accumulée sur chaque borne. Sur cette borne, on a une charge qui diffère en nature de celle des charges sur l'autre borne, n'est-ce pas ? Bon, donc à chaque borne, on va associer un quoi ? Un état électrique, donc un potentiel électrique. Un potentiel électrique, donc VA est associé à l'état électrique de cette borne. Et VB est le potentiel électrique associé à l'état électrique de la borne négative. Ça veut dire que le potentiel électrique en A diffère que le potentiel électrique en B car la nature de charge est différente. Ou bien on dit que les deux états électriques ici sont différents. Donc, c'est pourquoi le potentiel électrique VA et VB ont des valeurs différentes. VA est exprimé par l'unité volt dans le système international, noté aussi par la lettre V, de même pour quoi ? Pour VB, de même pour VB. Donc, en résumé, chaque pile est caractérisée entre ces bords par deux potentiels électriques différents. Soit VA pour la borne plus, VB pour la borne moins. VA différent que VB, c'est pourquoi on a une différence de quoi ? De potentiel électrique, soit UAB. UAB, c'est la différence de quoi ? De potentiel électrique entre les deux bornes, VA et VB. C'est quoi donc la tension, là ? La tension électrique, c'est quoi ? La tension électrique, c'est la différence entre les deux potentiels VA et VB. On écrit UAB égale VA en volt moins VB en volt. UAB différent 0. Lorsque UAB est différent 0, voilà dans ce circuit, UAB différent 0 déconfirme l'interrupteur, les électrons qui existent déjà dans le circuit, soit dans les fils de connexion à cause des atomes. Vous avez ici des atomes et c'est un conducteur, donc vous avez des électrons libres à l'intérieur du conducteur. Les électrons libres à l'intérieur du fil de connexion et à l'intérieur du pot utilisé, soit la lampe ici, déconfirment l'interrupteur. Cette différence de potentiel électrique entre les deux bornes a causé de pousser les électrons ici dans le circuit. Voilà une analogie, ici, une analogie de cette idée dans le cas d'un fluide. Ici, on a un liquide, soit l'eau par exemple, dans ce niveau ici dans le réservoir, on a un niveau de liquide qui diffère que le niveau de liquide dans l'autre côté. C'est, voilà, une différence de potentiel électrique entre ce niveau et l'autre niveau. On a ici une différence de quoi ? De potentiel électrique. Par analogie, c'est la tension électrique, voilà, entre ces deux voies. Cette différence de pression a causé l'écoulement de l'eau de ce réservoir à l'autre réservoir, dans ce canal-là. Voici, dans cette figure, on a un niveau ici qui est plus élevé que l'autre niveau. Voilà le canal, voilà ici. C'est le courant qui circule de ce côté à l'autre côté, de cette borne à l'autre bord. À cause de quoi ? À cause de la différence de niveau, de différence de potentiel, où on dit tension électrique. C'est quoi ? Dans le domaine d'électricité exactement. C'est par quoi ? C'est par analogie de l'idée. Voilà comment la tension électrique, en résumé, c'est quoi ? C'est la différence de potentiel électrique au borne de deux points. À bientôt.